Musique Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, un petit traitement de souris. Les gens m'ont appelé pour un problème de rat en arrivant. J'ai vu par rapport à la taille des crottes, c'était des souris. Je vous montre tout ça en image. Et puis, on va régler tout ça, vite fait, bien fait. Alors, les gens avaient vu des traces, ils ont mis des sachets. Bon, là, c'est un garage, quelque peu encombré, mais bon, c'est un garage. C'est fait pour y stocker des affaires. Là, vous voyez, une dizaine de sachets où il ne reste plus rien. Quelques crottes de souris. Les crottes de souris sont beaucoup plus petites qu'un grain de riz. Pour aller différencier des crottes de rat. Là, sous le bac, il y en a énormément aussi au fond. Là-dedans, il n'y a rien. Mais en dessous, il y en a. Vous allez voir que vous n'avez encore rien vu. Là, deux, trois sachets qui traînent. Encore au fond, là-bas. Là, du polystyrène grignoté. Plein de crottes. Le long de la poutre, également plein de crottes à cet endroit-là. Là, il y a au moins une vingtaine de sachets sur cette bâche. Et vous allez voir, le pire est à venir. Là, des dizaines et des dizaines de sachets. Là, les gens, ça fait plusieurs mois qu'ils nourrissent les souris. Et rien n'y fait. Elles sont toujours là. Vous voyez, encore remplies de sachets. Là, on ne l'a pas vu sur la caméra. Mais il y a deux souris qui sont parties. Au moment où j'ai soulevé la bâche, les tiroirs en sont remplis. Dans le grenier, il y a un petit peu de crottes là-bas. Mais pas grand-chose. Donc, pour régler ça, j'ai préparé quelques petites brochettes de raticides. Alors, les souris préfèrent les blocs roses aux pâtes fraîches. Donc, ça, j'ai mis les deux quand même. Mais on va déjà positionner tout ça. J'ai fait quatre petites brochettes. Je repasse dans une dizaine de jours voir un petit peu ce que ça a donné. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une autre vidéo pour conclure cette petite intervention. La différence, évidemment, d'un produit professionnel, c'est qu'il est évidemment beaucoup, beaucoup plus fort qu'un produit particulier. Même s'il est particulier, il ne peut pas avoir accès à des produits qui sont plus forts que ceux qui ont été mis là. Tous les sachets bleus, là. Il faut une quantité importante pour tuer une souris. Donc, forcément, ça les a plus nourris. Et donc, du coup, après, ça crée une résistance. Et plus rien n'y fait. Alors, les appas, évidemment, il faut les positionner là où on voit des traces de présence de souris. Et moi, je les attache effectivement principalement avec des fils de fer, tout simplement pour éviter qu'elle les emmène pour être sûr qu'elle les mange. Parce qu'en fait, les sachets qui sont sous la nappe, là, les gens ne les ont pas posés ici. Ils ont été déplacés et amenés à cet endroit-là. Voilà, il y a une cage à rongeurs qui n'a jamais attrapé un rongeur. Bon, du coup, on va y accrocher une autre petite brochette de raticides. Et l'autre avantage aussi de les attacher, c'est que déjà, on maîtrise les produits biocides que l'on met. On ne les retrouve pas quelque part dans la nature, sous une bâche ou ailleurs. Donc, tout ce qui est emmené est mangé, ce qui permet en fin de traitement de pouvoir les retirer pour ne pas laisser de produits chimiques. Bien évidemment, on ne peut faire ça que s'il n'y a aucun animal domestique qui puisse avoir accès à cet endroit-là. Il n'est pas question de mettre ça attaché comme ça si jamais il y a un chien qui peut éventuellement traîner à cet endroit-là. Alors, vous me direz, effectivement, pourquoi ne pas avoir mis des plaques de glu ? Tout simplement parce que les plaques de glu, il faut revenir tous les 2-3 jours pour pouvoir relever justement les souris. Là, les gens ne se sentaient pas de le faire. Donc, on n'avait pas trop le choix. Et puis, revenir tous les 2 jours, ça veut dire une nouvelle intervention, une nouvelle facturation. Et donc, forcément, le coût est beaucoup plus important. Alors que c'est vrai que là, le traitement, en 2 passages, je peux vous garantir qu'il va être réglé. Il n'y aura plus de souris dans les parages. Ce sera une petite mission rondement menée. Et de toute façon, je vous en mettrai dans une deuxième vidéo, je pense, assez courte que vous voyez un petit peu ce qui a été consommé par rapport à une dizaine de jours entre ce premier passage et le prochain. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo rapide. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on vous dit à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada